... Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans vous faire quand même deux doléances et une proposition. La première doléance, Monsieur le Président, notre commune est entourée de grosses entreprises, les ICES, les GCO, le parc éolien, les lignes de l'OMS, nous subissons beaucoup de pollution et nous souhaitons disposer d'un hôpital, Monsieur le Président. La deuxième doléance, nous avons fait 100% en eau, en addiction d'eau, mais du fait de l'augmentation rapide de la population, aujourd'hui, nous avons des problèmes de saturation. Il nous faut un quatrième forage pour répondre à la demande des populations. Ceci d'autant plus que le parc éolien et Tobin-Povo se sont engagés pour électrifier nos trois forages avec le solaire, ce qui sera de nature à diminuer de façon drastique le coût de l'eau qui est déjà à 250 et qui pourrait ramener à 100 francs. Monsieur le Président, voilà les deux doléances et la dernière proposition que nous voulons faire concerne les logements sociaux. Le ministre de l'Huméronisme nous a écrit, a écrit à tous les maires pour mettre à disposition 50 à 100 hectares. Notre commune est en train d'examiner la question, mais nous voulons apporter un plus. Nous avons des cadres de la localité qui ont conçu des modèles qui permettent d'utiliser les matériaux locaux, la terre battue, ce qui nous permettra d'avoir des logements de 4 pièces à moins de 12 millions de francs CFA. Nous acceptons donc ce projet et nous voudrons vous accompagner dans cette volonté d'un toit pour tous, compte tenu justement de l'environnement très favorable dont nous disposons. Sous-titrage Société Radio-Canada